Quel est votre nom ? Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo. Vous avez quel âge ? Je suis 42 ans. Où vous êtes né ? Sunea Mali Mberen. Quelle est votre profession ? Aide ingénieur génie civil. Où vous êtes domicilié ? Amdalaï. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé dans cette affaire. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Et je voudrais prendre, s'il vous plaît, que vous acceptiez tout d'abord que j'ai pris à la mémoire des victimes, rendre hommage à certaines personnalités telles que l'ancien président de l'OGDH, en l'occurrence M. Tchernoma Dussault, de parents et amis qui nous ont soutenus pendant des périodes très difficiles. Aussi, si vous acceptez, je vais un peu parler d'abord de ce qu'on appelle les tortures, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai été victime. Les éléments suivants des événements du 28 septembre. Comme vous le savez, conformant à la déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'idéal à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations, l'article 5 de cette déclaration interdit à chaque citoyen d'être soumis à la torture, à l'esclavage. Et le droit international des droits de l'homme va plus loin. Et selon ce droit-là, sous le fondement de ce droit-là, tous les pactes ou les instruments universels qui résistent ce pacte, tel qu'entre autres, la Convention internationale contre la torture, des traitements inhumains ou dégradants, le droit relatif aux enfants, ainsi de tout, les discriminations, je vais m'arrêter là, et la violation, toute violation de ce droit-là pourrait être même constitutive des crimes contre l'humanité. Alors, après les événements du 28 septembre, nous, un groupe de jeunes, épris de paix, de liberté et de justice, soucieux du climat qui régnait après les événements tragiques du 28 septembre, nous avions pris l'initiative sur nous-mêmes, à travers une déclaration que nous avions rendue, à travers le respect de toutes les formalités y afférentes, d'entamer une grève de la fin de cinq jours, pour effectivement appeler aux acteurs sociopolitiques à un cadre de dialogue inclusif et sincère. Aussi à l'arrêt des exactions qui s'abattaient sur les populations guinéennes après les événements du 28 septembre. Alors, 28, et moi, jour pour jour, au niveau de la mezzanine, Madame, et moi, jour pour jour, nous sommes venus de façon libre et volontaire à la maison des jeunes de Dixine-Port. Nous avions entamé une grève de la fin de cinq jours pour arrêter encore une fois l'opinion, pour demander l'arrêt des exactions qui s'abattaient et pour appeler tous les acteurs sociopolitiques à insurer ce cadre de dialogue-là. Pendant toute la journée, nous étions là. Je précise que nous étions sept engagés de façon libre et volontaire à cette grève de la fin. Mais c'est une fédération qui l'avait organisée, la fédération des associations des jeunes. Donc, pendant la journée, nous étions très nombreux dans cette maison. Nous étions en train de regarder la fille, comme on appelle le film documentaire de Mahatma Gandhi sur la non-violence, pendant toute la journée. Certains sont rentrés. Pour preuve de responsabilité, il y avait deux filles entre nous. Donc, à 19h, nous leur avons dit « Nous sommes sept garçons ici. On ne prend pas le risque de passer la nuit avec vous. Vous vous rentrez. Et puis, le matin, vous revenez. » Et tous les autres membres qui étaient solidaires à notre grève de la fin, mais qui n'observaient pas la grève de la fin, aussi sont rentrés. Après toutes les prières, moi, j'étais couché, j'ai dormi, aux environs de zéro heure, de façon très brutale, avec une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Je vis le colonel Thiebouro avec ses hommes. Les venus, une violence que vous ne pouvez pas imaginer, avec des injures que je ne peux pas répéter, avec des coups de matraque. On avait, pendant ces cinq jours, on avait décidé de ne prendre que de l'eau. Donc, on avait l'eau. Il est venu. Il nous a qualifié d'abord avec tout ce que vous savez comme violence verbale, physique, des terroristes, financée par des narcotrafiquants, et ainsi de suite. Mais avant de venir, il avait pris soin de prendre le chef du quartier et ils ont sorti un nombre important des habitants. Ils étaient, comment on appelle, en dehors de l'enceinte de la maison de Dieu. Donc, il nous a fait sortir avec ces hommes, avec les matraques. Il nous a exposés d'abord à une humiliation qui ne dit pas son nom. Et dans la foulée, certains même disaient non, ils étaient plus de 200 ici. Comment vous pouvez héberger dans votre quartier ces terroristes, ces narcotrafiquants, et ainsi de suite. Alors, certains disaient non, ils n'étaient même plus de 200 pendant la journée dans cette salle. de façon très sérieuse, avec toutes les menaces, nous disons que nous allons périr. Et que tout ce qui était avec nous, tout ce qui était avec nous, sera recherché. Il nous a pris direction du camp Al-Faïa. Aux environnements de 0M, nous sommes arrivés au camp Al-Faïa, département anticorps. Il nous a exposés à l'esplanade. Vous savez, il y avait ce qu'on faisait passer comme ce qu'on appelait les traditions. Il a pris les caméras, il a ordonné. Il dit bien qu'il a ordonné, on a pris les caméras. Donc, il est bon. Je veux vous donner à manger. Il est rarité. Nous sommes en rêve de faire. Vous avez le choix. Vous prenez chacun de vous un pain, une boîte de conserve, ou alors vous prenez sans coup. Qu'est-ce que vous préférez ? Avec toute l'arrogance, avec le commandant Thieborot en ce moment, qu'il était. Avec toute cette arrogance-là, c'est que vous savez. Donc, finalement, on n'avait pas le choix. On nous dit, bon, on prend le pain et les boites de cornapé. on nous a alignés avec une humiliation qui ne dit pas son nom. Vous prenez le pain. Vous êtes en train d'être filmés dans l'objectif de nous faire passer dans cette rubrique d'adixiaux. Alors, en ce moment, on recevait beaucoup pour l'anecdodote. D'ailleurs, moi, j'étais là à l'extrémité. Il y avait un agent très méchant vers moi qui à chaque fois m'attaque sur la tête. « Tu finis. » Voyez ma corpillante. Je ne finis pas ça. À un moment donné, même, j'ai eu, si vous voulez, l'inspiration de lui dire « Coupe un peu le pain. » Quand il a coupé, j'ai eu la vie sauve en ce moment. Il a arrêté de me taper sur la tête. Il nous a introduit, après, il nous a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Un gros conteneur sans huissier avec un gros gros cadenas n'a fermé. Alors, je disais, vous savez, la Convention internationale de la torture dit que est qualifiée d'acte de torture tout ce qui est tout acte qui a des douleurs ou des souffrances aigues commises de façon intentionnelle avec un agent révéti d'une puissance publique dans l'intention d'obtenir des aveux, des informations ou alors dans l'objectif de faire peur ou alors d'humilier. Et c'est ce que nous avons été victimes. Dans ce conteneur noir, comme vous ne pouvez pas imaginer, on nous a jetés. tout ce que je pensais en tant que musulman avec le climat que j'ai laissé au dehors, moi je veux périr ici et que je n'aurai pas droit aux prières finelles. C'est tout ce que je pensais que c'est le présent. Une nuit noire dans un conteneur sans huissier. Et je précise bien que cette souffrance, cette douleur peut être à la fois physique, morale ou psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Convention internationale contre la torture et qui est universelle. Aux environs de deux heures, ils ont commencé, je précise bien qu'avec la Fajec, j'étais le chargé de l'information et de la communication. Ils ont commencé à venir nous faire sortir un à un, nous faire subir des interrogatoires. Il fallait, vaille que voille, en tout cas devant les gendarmes, dire qui nous finance, voilà, qui nous a financés, nous agissons sur ordre de qui. Devant les officiers enquêteurs, j'ai entendu le premier appel du Miezin ce jour. Alors, nous n'agissons que sur nos propres convictions parce que nous étions préoccupés de la situation et nous voulions que la paix ne pas que le pays bascule à la violence. Je précise que je prends la lutte non-violente à l'image de Marc Magandhi et tant d'autres. Donc, nous ne faisons que la promotion de la lutte non-violente. Donc, nous étions convaincus de ce que nous faisions et nous ne faisions pas sous ordre de quelqu'un. Mais plutôt, nous n'étions pas d'accord de ce qui s'est passé avec tous ces crimes commis, la chasse aux sortiers, les exactions. Nous pensions que ce n'était pas normal pour nous, Guinée. Alors, on nous a ramenés, on m'a ramenés dans le conteneur aux environs de 7h-9h. Moi, personnellement, on m'a ressorti encore. On m'a envoyé dans une cellule où il y avait des narcotractiquants présumés. C'est là que j'ai profité. Je rends encore une fois un hommage mérité appuyé à l'OGDH. C'est là que j'ai profité. D'abord, en me déshabillant dans une cellule climatisée. On m'a introduit là et j'ai profité, j'ai vu un narcotraficant présumé. Lui, il avait le téléphone parce qu'entre-temps, nous, on avait tout pris. Bastonnade, tout ce qui était précis, on avait tout pris. Je lui ai dit de m'aider à faire passer un coup de fil. Je lui ai dit non, écoute, je n'ai pas d'argent ici. Je lui ai dit le monsieur que je vais appeler, je vais lui demander de l'argent. et il va m'emmener de l'argent. Et moi, je n'ai besoin qu'un seul coup de fil. Il dit OK. Il m'a envoyé de l'argent, il m'a passé son téléphone, j'ai appelé une connaissance. Je lui ai expliqué parce qu'en ce moment, si bien que pendant la journée, il y avait les médias, mais on était considéré comme un temps de portée disparue, destination inconnue. Les gens n'avaient pas la certitude où nous étions. Donc, j'ai appelé l'OGTH. Le docteur Tiano Majisou, son numéro ne passait pas. J'ai eu un de ses vice-présidents dont j'étais pour le moins le nom. Il m'a dit donne-moi les noms. J'ai donné les noms. Quelques heures après, il y a eu le communiqué de la rencontre africaine des droits de l'homme. Il y a eu FIDH, Genève, le gouvernement français. Vers les 15 heures, je crois, le colonel Thiebouro a compris que ce n'était pas des anodins qui étaient là. Donc, il est revenu, il a ordonné de nous amener au niveau de chez Astrid et de Donkart. Nous sommes venus. En ce moment, lui, il n'était pas là. Mais, ces hommes nous ont envoyés exposés au soleil, obligation faite de regarder le soleil avec, je ne sais pas, on était comme deux pariètes. C'est-à-dire, c'est comme si ce n'était pas une simple grève de faim. Une humiliation totale pour eux. À un moment donné, il y avait un des membres qui voulait même se mettre en l'aise. Il y a un zandam qui lui a dit écoute, vous avez dit que vous êtes en grève de la faim. Donc, tout le corps doit s'abstenir de faire ça. Donc, tout le corps. Voyez-vous ? Entre-temps, vers les 16h-17h, il y a eu l'arrivée de la coordination régionale, forestière. Il y a eu l'arrivée du colonel Jacques Touré. Je crois qu'il est mort. Je lui rends un hommage mérité. Un officier républicain qui était en ce moment, si j'ai bonne mémoire, le chargé de questions de défense auprès du Premier ministre. Difficilement, difficilement, en tant que colonel, il a obtenu des hommes du colonel Thiebouro de nous laisser s'asseoir. Difficilement. Les ordres qu'il nous donnait n'étaient pas salés par les hommes du colonel Thiebouro. Il a fallu l'arrivée de M. Coutou Boussano pour dire qu'il a réussi à chasser tous les hommes du colonel Thiebouro qui étaient avec nous en ce moment. Il nous a demandé des explications sur les motifs de notre grève de la fin. Quand on lui a expliqué, écoutez, au nom du gouvernement, je présente les excuses. Ça n'allait pas la peine que vous subissiez de tels actes. Alors, finalement, vers les 22h, il a invité pour dire que tout ça se passe bien. Il nous a invités à dîner. Il y avait un hôtel, un restaurant tout au pied du pont 8 novembre. Quand vous venez, côté gauche, pendant que nous prenions le manger, il y avait à un moment donné, je lui ai entendu oui, présent, oui, présent. Après, il dit, bon, écoutez, le capitaine Dadis nous demande au camp. Donc, on a fini. Il nous a pris, il avait deux véhicules, il nous a mis tous dans ces deux véhicules-là, on est partis au camp. Une heure, deux heures, nous nous étions dans une salle d'attente, il est parti voir le capitaine Dadis selon ce qu'il nous avait dit. Après, une heure, trente, deux heures, il est revenu nous trouver et dire, bon, écoutez, comme tu tenis de la situation de sécurité, on va rentrer, je pense qu'il est très occupé et puis, quand il me fera signe, je vous appellerai. C'est ainsi que nous sommes revenus. Mais j'ai envie de vous dire que tout ce qui est afférent, tout ce qui est constructif d'actes de torture, le colonel Tchèborou a réussi à l'infliger. Vous savez, la peur, la peur. Certains de nos amis, quand ils avaient, quand on s'est séparés en ce moment-là, ils n'ont jamais osé revenir au sein de l'organisation. Tellement qu'ils avaient peur. et il ne s'était pas s'arrêté à nous, il faut le dire parce que le lendemain, le lendemain aussi, il a continué ce qu'il avait promis la veille, le ratissage. Effectivement, quand on était à Donka, le monsieur qui avait servi de photographe pendant toute la journée, ses services nous l'ont présenté au CHS Donka. Et quand nous étions au département anti-drogue le lendemain, par exemple, quand vous voyez les communiqués ici, je vais vous lire, quand vous voyez le Secubamba, Secubamba n'était pas avec nous la nuit, mais c'est la journée, donc le 29, qu'on est parti, ces éléments sont partis, le rechercher dans le quartier, l'arrêter et envoyer devant. Donc voilà un peu ce que je voulais pour le moment dire par rapport au tribunal.